bonjour je voudrais vous parler aujourd'hui de jeux valide 3.48 et suivant et d'une nouvelle interface pour la gestion de la visibilité des items pour un élève en particulier lorsque vous lancez jeux valide qu'il ya quelques fois beaucoup d'items par élève jusqu'à présent vous pouvez aller dans items sélectionner un item utiliser la roue d'enclé et rendre l'item invisible par les élèves mais cette option fonctionne pour tous les élèves de la classe ainsi rendre plusieurs items invisibles pour les élèves est assez fastidieux puisqu'il faut intervenir sur chacun d'items séparément ici nous avons bien rendu deux items invisibles mais pour tous les élèves remettons nos items visibles donc toujours dans l'onglet items en sélectionnant items puis en utilisant le bouton engrenage et items visibles par l'élève en fait c'est par les élèves maintenant nous pouvons aussi utiliser l'interface la classe qui permet de mettre cette visibilité mais par élève l'interface la classe permet donc de gérer la visibilité des items de façon beaucoup plus fine élèves par élèves était jusque là la seule façon de faire la nouvelle taux de la version je valide 3.48 et de rajouter une nouvelle interface pour la gestion de la visibilité des items pour un élève mais qui sera plus pratique plus rapide que de passer par l'interface la classe donc nous allons dans professeurs dans élèves puisque nous allons nous intéresser un élève et nous avons géré la visibilité des items ici nous avons l'ensemble des items les items qui sont en rouge ne sont pas visibles pour d'autres raisons les histoires en vert sont visibles et nous pouvons cocher ou décocher les yeux de façon à rendre visible ou invisible l'item pour cet élève en particulier vous aurez remarqué les petits points vert orange jaune ou blanc qui sont sur le côté gauche de chaque ligne de d'un item qui permet de savoir l'état de l'item et donc de choisir s'il est visible ou non selon cet état si nous retournons dans l'interface élève nous avons plus nous n'avons plus que six items qui sont visibles ici dans le langage oral si nous changeons d'élève le langage oral lui contient tous les items puisque nous n'y avons pas touché si nous retournons dans l'interface la classe donc onglet item et édite un item la classe l'oeil barré est bien présent les deux interfaces la classe ou la gestion de la visibilité des items touche bien à la même fonctionnalité en plus dans la gestion de la visibilité des items vous pouvez glisser la ligne vers la droite ou vers la gauche ce qui vous donne accès à la validation des items directement depuis cette interface le glissement vers la droite donne accès aux boutons pour enlever les validations le glissement vers la gauche donne accès aux trois autres possibilités sachant que le bouton validé disparaîtra si l'item est déjà validé le bouton partiel si l'item est déjà partiel le bouton commencé si l'item est déjà commencé voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette nouvelle interface pour une ancienne fonctionnalité vous sera très utile en tout cas je l'ai développé pour et comme d'habitude si vous avez la moindre question ou suggestions n'hésitez pas à me contacter au revoir